Voici le lieu par lequel les cinq palettes contenant les documents des CESS de France et d'Histoire sont arrivés. Donc le camion était là-bas et les palettes sont descendues par ce chemin-ci et entreposées dans la pièce qui est là. C'est le chemin qu'ont pris tous les CESS, les certificats d'enseignement secondaire supérieur dans les différents centres de distribution. L'Athénien André Thomas en fait partie. Ici, on a entreposé les examens pour 35 écoles. Un simple réfectoire qui habituellement accueille les élèves sur le temps de midi et qui, pour l'occasion, a été verrouillé et interdit d'accès. Et le vendredi, par la porte qui est située là derrière vous, les chefs d'établissement accompagnés d'un ouvrier ou d'un proviseur ou d'un éducateur sont venus chercher chacun leur lot. Des examens qui, malgré une vigilance des directions, n'étaient protégés que par les systèmes de surveillance propres à chaque établissement. Est-ce que vous avez eu de l'effectif supplémentaire pour la sécurité de ces CESS ? Non, absolument pas. Non, non, je n'ai rien reçu. Et est-ce que le ministère de l'Éducation s'est inquiété de la sécurité de l'école ? Non, non, on ne m'a rien demandé. Une sécurité qui peut manifestement avoir des faiblesses. L'origine de la fuite n'est pas encore connue. La ministre de l'Enseignement, Joël Milquel, avoue que l'acheminement des CESS dans les écoles n'est pas à la hauteur des enjeux de l'examen. Merci. 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 Merci.